Ok, donc à la page, ça c'est la page 7, à partir de la page 7, il y a un autre registre à décalage SSD, donc série-série à droite, par contre il n'est pas simple, entre guillemets, il n'est pas simple. Il n'est pas simple parce que, en fait, c'est que j'ai rajouté, bon, encore là, je m'en excuse, je n'ai pas eu le temps de refaire les choses, j'aurais dû y aller plus progressif, mais c'est tout simplement que j'ai rajouté un reset synchrone, en plus du reset asynchrone. Bon, on peut s'en servir quand même pour montrer la différence dans la façon de l'écrire, donc un reset asynchrone, même si l'horloge ne passe pas, si je l'active mon reset asynchrone, la sortie automatiquement tombe à zéro. Donc, vous voyez, c'est la ligne ici, le if qui est ici, qui est en priorité, donc c'est ma remise à zéro asynchrone, aussitôt que j'ai un 1, même si l'horloge n'est pas passé, je mets ma sortie, ben, mon registre à zéro. OK, puis mon registre, ben, encore là, c'est encore un registre à décalage vers la droite, donc la sortie, c'est le bit zéro, donc le bit zéro, je le mets dans Serial Bit Out, donc c'est exactement la même chose que tantôt, que l'autre vidéo d'avant. Par contre, ensuite, j'ai else if clock, ah, donc j'ai mon clock, ce qui veut dire que j'ai mes bascules, puis tant que mon clock ne passe pas, il ne se passe rien à la sortie de mes bascules, OK? En dessous de ça, c'est mon nuage, puis mon nuage, il me dit, en première chose, il se dit if sras, qui veut dire synchrone ras, donc c'est un nom que moi j'y ai donné, là, c'est tous des noms que je donne, OK? C'est pas quelque chose qui est standard, hein? C'est lk underscore i, là, c'est moi qui appelle ça comme ça, tu pourrais l'appeler toto, tatati, n'importe quoi. Ça va être dur à suivre, là, mais tu peux donner les noms que tu veux, OK? Donc, je l'ai appelé Synchronous Ras, Synchronous Ras, j'ai du franglais, hein? Donc, une remise à zéro synchrone, si j'ai ça à 1, remets la sortie à zéro, mais ça va se faire en même, lorsque le clock va passer. Donc, synchrone avec le front montant de l'horloge. Si j'ai pas le front montant de l'horloge, il n'y a rien qui se passe. Donc, ça prend cette condition-là vraie pour que ça se passe. Donc, conceptuellement parlant, je suis encore avec ça ici. Si l'horloge passe, la valeur de la sortie va changer. Moi, ce que ça dit, c'est que si j'ai mon ras synchrone, il y a une entrée ici, S ras. Puis ça dit que si S ras est égal à 1, tu vas mettre zéro ici. C'est comme s'il y avait un bout de circuit qui forçait toutes les bascules à zéro. Puis quand l'horloge passe, si lui est à 1, je vais avoir la valeur zéro qui va sortir ici. Ça va passer là. Fait que la logique combinatoire, là, elle devient importante, là. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que je vais pouvoir mettre zéro ici. Puis quand l'horloge va passer, ça va le forcer à zéro. Si lui est à autre chose que 1, qui est à zéro, bien là, j'ai mon fonctionnement normal. Fait que la logique combinatoire va être faite en sorte que je vais avoir mes fils habituels, ça, là. OK? Cette partie-là qui va faire le décalage habituel. That's it? OK? Donc, c'était juste pour vous montrer qu'on peut rendre ça, on peut rajouter du stock, là. Moi, je peux avoir des process, des fois, qui sont sur 2-3 pages. Parce que je peux avoir des fonctionnalités, rajouter des descriptions de fonctionnalités qui sont plus complexes, puis il n'y a pas de problème. OK? En autant que vous restez avec l'image, avec cette image-là en tête, tant que vous êtes capable de faire le lien entre l'image qu'il y a là, puis l'image qu'il y a là, vous n'aurez pas de problème. OK? C'est important parce que si vous ne savez pas ce que vous faites, vous pouvez coder n'importe quoi, mais ça ne marchera pas parce que, justement, ce n'est pas logique. Parce que ça ne donne pas un circuit qui est branché comme il faut, puis tout ça. C'est comme si vous faites des blocs Lego, puis vous faites ça les yeux fermés, ça ne vous donnera pas le char que vous voulez, ou le truc que vous voulez faire. OK? Il faut que vous sachiez, ah, lui, il faut que je le mette sur la troisième pin, puis donc il faut savoir exactement où placer nos pièces. C'est exactement la même chose ici. Moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez ce qui est codé là, pour comprendre ce que ça donne comme circuit, tant qu'il faut que vous fassiez le lien. Un jour, ce que vous allez faire le lien, vous allez pouvoir coder ce que vous voulez. Ça ne se fait pas du premier coup, je le sais, mais c'est pour ça que je vous l'explique. OK? OK. On continue avec ça. Donc, le chronogramme, le chronogramme de ce registre de décalage-là, de 4 bits qui s'en va vers la droite, bien, ça donne ça ici. Donc, si j'ai un reset synchrone, regarde là, j'ai mis le reset synchrone à 1, jusqu'à la ligne bleue ici. Quand j'ai ce reset synchrone-là, la sortie qui est ici, là, il faut lire tous les signaux, là. Vous avez la sortie. Ben, en fait, j'ai mon registre ici qui est ici. Il est tout à zéro. Il est forcé à zéro. Puis, en plus, c'est forcé à zéro. Regardez, c'est synchrone avec l'horloge. L'horloge est ici. Puis, j'ai bien un 1, là. Quand l'horloge passe, ça force la sortie à zéro. Et aussitôt que je remets mon reset synchrone à zéro, comme c'est le cas ici, au prochain coup d'horloge, qui est ici, qu'est-ce qui se passe? Je me mets à décaler. Et là, il faut que je regarde quelle est la valeur qui est à l'entrée. Serial bit i, c'est un 1. Donc, ici, quand l'horloge est arrivé, je prends le 1 qui est à l'entrée, puis je le décale. Donc, reg s prend la valeur 1 dans son bit le plus significatif parce qu'on rentre par le bit 3. Ensuite, coup d'horloge suivant, je rentre serial bit i égal à zéro, mais je décale vers la droite. Ce qui veut dire que le 1 du premier coup d'horloge tombe à droite, ici, puis je fais rentrer un 1 ici. Excusez, un zéro. Donc, je rentre un zéro au coup d'horloge, donc on a un zéro à l'entrée. Prochain coup d'horloge, je fais rentrer un 1. Clac, on décale. Prochain coup d'horloge, je fais rentrer un zéro. On a zéro, un, zéro, un. Le premier 1 que j'ai fait rentrer ici, il est rendu à la sortie. Et regardez qu'est-ce qui se passe à serial bit out. En même temps que j'ai un 1 à la sortie, j'ai un 1 aussi, excusez, un 1 sur le bit le moins significatif, j'ai un 1 sur le bit de sortie serial bit out. OK? On le voit ici. Et ainsi de suite, si je continue à décaler, les mêmes bits que j'ai rentrés quatre coups d'horloge plus tôt vont se suivre un après l'autre. J'ai rentré 1, 0, 1, 0. Il me sort 1, 0, 1, 0 après quatre coups d'horloge. On appelle ça un registre à décalage parce que ça décale les bits, mais ça permet aussi de les décaler dans le temps à cause de l'horloge. C'est important ça aussi. OK? Et voici maintenant mon circuit que ça donne. Et là, wow, vous allez dire, il y a huit bascules. Non, 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 non. Il n'y a pas huit bascules. Il y en a toujours quatre. FD, c'est une bascule. FD, c'est une bascule. FD, c'est une bascule. FD, c'est une bascule. Le restant, LUT, ce sont des look-up tables qui remplacent des portes logiques de la logique combinatoire. Donc, je reviens ici. C'est ça ici. Tout ce qui est LUT, machin truc, c'est votre partie-là. Fait que c'est comme si je reprenais ça, j'ai mes quatre bascules sur le circuit-là, j'ai mes quatre bascules puis sur chaque entrée, je rajoute la logique combinatoire pour décider qu'est-ce que je fais avec. Ben, c'est exactement ça qui se passe. Je pourrais redessiner ce circuit-là puis tout, rassembler tout ce qui est LUT, machin truc, en un seul gros nuage puis mettre mes bascules comme je vous ai dessiné au tableau ici. Donc, ce que j'ai là, je pourrais tout rassembler mes LUT puis rajouter mon SRAS Synchronous Remise à Zéro. Donc, en faisant ça, ben, ça me permettrait de jumeler toutes mes LUT ensemble. Bon, évidemment, le logiciel n'a pas fait ça, mais c'est pas grave. c'est toujours possible de le faire. Donc, on a bien encore nos quatre bascules. FD, ça veut dire Flip Flop D. OK? Flip Flop, c'est le mot anglais pour bascule. Donc, vous avez FD C. Puis le C, ça veut dire qu'il y a un Clear. Clear, sur Xilinx, ça, c'était fait avec un logiciel de Xilinx. Pour Xilinx, un Clear, c'est un reset asynchrone. On a un reset asynchrone dans notre circuit. On l'a bien ici, asynchrone rase. Donc, lui, il a tout simplement branché ça sur un FDC parce qu'il y a un reset asynchrone. Le reset synchrone, ben, il se fait à travers les LUT. Donc, c'est pour ça qu'il y a des LUT entre chaque. Puis vous voyez que ce qu'on rentre ici, c'est notre S-Rase. On voit qu'il rentre dans chacun des LUT. C'est tuc, 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 tuc. Donc, c'est ce qui va nous permettre de forcer les bascules à zéro au coup d'horloge. Parce que si S-Rase tombe à 1, les LUT vont sortir un zéro, ce qui va forcer au prochain coup d'horloge un zéro sur la sortie, ce qui va nous mettre à zéro nos bascules. OK? Donc, on voit très bien que le circuit génère ce qu'on a prédit ou ce qu'on a dicté au langage de faire. OK? OK, j'arrête ça là. Puis, le prochain vidéo, là, on tombe dans le registre à décalage à gauche.